C'est avec des yeux étincelants de joie que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, M. Issa Chirouma, est venu présenter un groupuscule de blancs comme étant les représentants de Transfeminacy International pour la supervision de l'élection présidentielle au Cameroun. Et ce groupe d'individus a fait le tour de tous les médias pour chanter à l'unisson que l'élection s'est passée dans de très bonnes conditions et que le Cameroun était un modèle de démocratie. Cependant, après leur tentant de longeurs envers le gouvernement camerounais, Transfeminacy International a publié un communiqué pour dire qu'il ne connaissait pas ces individus qui étaient plutôt des roublades, des usurpateurs, ayant été recrutés par une fausse agence de communication qui elle-même est proche du gouvernement et particulièrement du ministre de l'administration territoriale. Voilà donc comment est-ce que le gouvernement utilise un chefier voileau qui utilise un groupe de bandits, des scrocs avérés, pour valider une élection présidentielle en tâchée de fraude. Et c'est une méthode qui est devenue habituelle pour le gouvernement camerounais. En 1992, le résultat des urnes donne le vainqueur, Nidjon Fondi du FDF, avec un pourcentage de 38,2%. Paul Yannick, troisième, avec 24%. Pour détourner les résultats, non seulement on ne va pas les publier, mais le ministre de l'administration territoriale de l'époque, M. Nidjon Fondi, va aussi utiliser des laboratoires pour valider l'élection de M. Paul Bia. Et entre autres, ils vont faire venir des individus, des chômeurs qui vont se passer pour l'agence Nidjon, et vont décider et vont déclarer que M. Bia a remporté l'élection. Or, l'organisation Nidjon va se rendre compte que c'est plutôt des éluspataires et va publier un communiqué pour démentir. Voirait donc comment est-ce que le gouvernement camerounais a toujours fonctionné comme un foyer de délinquants dirigé par un chef de gamme, M. Paul Bia, de son nom, ou plutôt de son soubriquet. Car, même le nom du chef d'état camerounais est faux. De son vrai nom, M. Paul Barthélémy Abondo, eh bien, il a lui changé ce nom parce que juste, son père avait estimé que Abondo, son homonyme, était un malfaiteur. A l'école d'Indem, où Paul lui a fréquenté, c'est bien Paul Barthélémy Abondo qui est inscrit sur les listes. Et il y a des témoins. Son cousin germain, l'opposeur, je vais me l'oser, dans son livre, écrit ce nom Paul Barthélémy Abondo. C'est le nom du chef d'état camerounais. Première fois. Deuxième fois. Bien évidemment, quand il part au petit séminaire d'Aconon, Paul Bia est renvoyé à l'âge de 21 ans, après seulement le BPC, pour des choses que je ne voudrais pas écocher des tempans de certains enfants et des esprits purs. Et le même Paul Bia, qui aujourd'hui est président de la République du Cameroun, n'a jamais déclaré, c'est bien comme le stipule, l'article 66 de la Constitution du Cameroun. Passons. À côté de lui, ceux qui se présentent dans son gouvernement, comme par exemple, le ministre de la Communication, M. Issa Chirouma, c'est quelqu'un qui a été condamné pour tentative de coup d'état en 1984. Il a fait la prison de Tchouliere. Il a fait la prison centrale de Condény. Celui qui est aujourd'hui, le président du Sénat, M. Ndiyad Ndifendi, lui aussi, lui a fait la prison centrale de Condény. Six ans pour tentative de coup d'état avec M. Issa Chirouma. Celui qui est le ministre de la administration territoriale, qui s'appelle qui s'appelle à Tchouliere. Lui aussi, c'est un repris de justice qui a été chassé de son village à coups de caillou. Celui qui s'appelle, le ministre de l'enseignement supérieur, qui s'appelle Fama Ndongo. C'est lui qui a eu à détourner les 4 milliards de l'arrimage de la CRTV sur Satelli et qui est parti faire le coup fumant des faux ordinateurs à 500 milliards. C'est eux qui, aujourd'hui, sont en train de donner des leçons de morale au monde alors qu'ils ne sont que des brigands. Comment peut-on dire, aujourd'hui, que M. Kanto c'est lui le faussaire parce qu'il a déclaré une victoire ? Mais, qu'attend-on pour déclarer les résultats à l'élection présidentielle ? Regardez, le 7 octobre, le Brésil, avec 147 millions d'électeurs, a eu à déclarer les résultats la même soirée. Le Cameroun, avec 4,5 millions d'électeurs seulement, ne parvient pas à déclarer les résultats 4 jours après. Et on dit que c'est impossible en Afrique. Or, à côté, le Nigeria l'a fait. Et même pas seulement le Nigeria, un pays comme le Rwanda, le Rwanda avait 6,9 millions d'électeurs, donc à peu près 7 millions d'électeurs. Le double, presque le double du Cameroun. Le Rwanda a tenu son élection présidentielle le 4 août 2017. Le 5 août 2017, c'est-à-dire un jour après, les résultats étaient connus. Pendant ce temps, les laboratoires de la trichérie de M. Villa nous disent qu'il est impossible de déclarer des résultats dans un pays comme le Cameroun. Parce que nous sommes encore au Moyen-Âge et que nous utilisons les techniques du Néangertal. En fait, M. Villa a toujours triché. Et chaque fois qu'il a triché, il a profité d'une seule chose, divisé pour mieux régner. Venir avec le tribalisme. Oui. Et il faut se dire que M. Villa a utilisé ses ministres pour qu'on ne puisse jamais voter quelqu'un du Nord sous le prétexte que si jamais on redonnait le pouvoir à un Maguida, c'est le mot qu'ils ont utilisé, ils vont casser tous les bêtis. Par la suite, ils ont interdit qu'on donne le pouvoir à un anglophone à un surnommant les anglofous. Nous voici donc dans le problème de l'ambasonie. Ils ont refusé au bassin en disant qu'ils étaient des criminels. Ils ont refusé à tout le monde. Et maintenant, on est en train de dire que M. Baneleke ne peut pas diriger le Cameroun. M. Campeau bien qu'ayant des résultats favorables pour lui selon les statistiques. Ça a toujours été ça. Et aujourd'hui, le Cameroun est emploi à une guerre civile, à une guerre ethnique qui a été montée méticuleusement, pointilleusement, professionnellement par M. Billard qui est un véritable poison pour le Cameroun et qu'il faut dégager. Camerounais, c'est Camerounais. Moi, je vous parle, je suis un bêtis, mais je suis baminékeux aussi, je suis un brefond parce que le Cameroun a 287 ethnies. Si nous nous lançons dans cette guerre, dans ce volcan où M. Billard veut nous installer parce qu'il veut garder son pouvoir, sachez que c'est nous qui allons perdre. Il a 86 ans, il n'a plus rien à perdre. nous sommes des Camerounais et nous n'allons pas nous lancer dans la défense du pouvoir sous prétexte que nous sommes des bêtis contre les baminékeux. Non. C'est un homme du Nord, musulman de son État, qui a décidé de passer au pouvoir à M. Paul Billard, un sudiste qui était catholique. Il aurait pu donner à son frère. Il a fait avec amour parce qu'il voulait la cohésion nationale. D'où vient-il que M. Billard, le Cameroun soit aussi sengé, aussi divisé, aussi émieté et au bord de la guerre ? Non. Nous devons nous unir et chasser Paul Billard qui est notre vrai problème et non regarder nos érigines. Car, comme le disait, une fois de plus, Freud, une nation, c'est un ensemble de personnes unies par erreur sur un même territoire. C'est un défi.